Monsieur Abdelrahman Hadef, bonjour. Bonjour. Alors, au vu du contexte géopolitique actuel, cela va induire ou est en train d'induire un bouleversement sur le plan économique et financier puisque beaucoup d'experts préconisaient aujourd'hui un prochain crash boursier et en sous-bassement, bien sûr, une guerre des monnaies. Dollars, euros, yens, roubles et le roupi, c'est-à-dire la monnaie indienne. En clair, c'est la dérive aujourd'hui du système financier mondial, monsieur Abdelrahman Hadef. Bonjour. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'ordre économique mondial arrive à une phase où on constate beaucoup de perturbations et beaucoup de dysfonctionnements sur l'ensemble des chaînes de valeur et surtout celle du système financier qui est en train de dériver, comme vous l'avez bien dit. Et aujourd'hui, je pense que nous vivons une nouvelle ère qui commence avec des pays qui prennent encore du poids sur l'échec économique mondial et se place comme un poids d'équilibre par rapport à l'hégémonie constatée depuis certaines années, surtout des pays du G7. Et aujourd'hui, nous constatons que l'économie mondiale est en train d'évoluer vers un nouvel ordre économique mondial et surtout vers une nouvelle configuration avec un rapport de force qui est en train de changer de façon très rapide, surtout après les crises qu'on a connues depuis 2008, 2014 avec la crise énergétique et par la suite la crise sanitaire du Covid. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent et le conflit russo-ukrainien est en train de faire basculer cette situation vers de nouvelles perspectives. Donc, je pense que l'économie mondiale, avec un système financier qui commence à arriver à terme de son efficacité, est en train de prendre une nouvelle tournure. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Abdelhammed Hadev, vous parlez de la fin de ces guerres de rapports de force. Nous assistons à la fin de la suprématie de certaines monnaies comme le dollar et l'euro puisqu'on voit aujourd'hui l'émergence de la monnaie chinoise, de la monnaie russe et également la monnaie indienne qui avance graduellement puisque l'Inde a supplanté la Grande-Bretagne en matière, bien sûr, de croissance économique. Elle arrive en cinquième position. Eh bien oui. C'est le dernier rapport. Si on voit ce que des pays ont connu comme croissance durant les 20 dernières années, surtout les pays connus sous l'appellation du groupe des BRICS qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de la croissance mondiale sur ces 20 ans. Si vous prenez l'exemple de l'Inde qui était classée douzième en 2012, elle est actuellement cinquième qui vient de détrôner la Grande-Bretagne en termes de PIB, bien évidemment. Et je pense que les perspectives sont encore plus importantes. On parle à l'échéance 2050 d'une hégémonie Inde-Chine à plus de 50% de l'économie mondiale. Donc là, on voit vraiment une grande évolution par rapport à ce qu'on a connu par le passé avec un système financier qui a été régi par les accords de Bretton Woods, avec aussi des institutions qui dictaient leurs lois comme la Banque mondiale et le FMI. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette configuration et nous constatons que les choses évoluent et évoluent très vite. Mais justement, par rapport à cette hégémonie des monnaies, ne survivront que les économies fortes et les économies résilientes ? C'est la raison pour laquelle l'Algérie veut aujourd'hui adhérer aux BRICS, au pays des BRICS ? Je pense que l'Algérie a bien compris la situation. Et elle est en train d'amorcer un programme, un grand programme très ambitieux de transformation économique. Une transformation économique qui va donner lieu à un nouveau modèle de croissance. Il faut l'accélérer aussi. Bien évidemment. Diversifier. Je le dis là. Diversifier et durable. Donc, ceci nous permettra aussi de sortir du modèle classique dominé par la rente pétrolière vers un modèle, comme je l'ai dit, diversifié. Donc, on aura donné l'occasion aux autres secteurs de prendre le relais. On parle, d'ailleurs, le président de la République l'a bien déclaré, d'une industrie qui dépasse les 10% du PIB. Elle est à 5% depuis les années 70. Voilà. L'agriculture qui doit atteindre entre les 15 et 20% du PIB. Donc, c'est des challenges très, très importants. Et aussi, il y a des secteurs qu'on doit aussi aujourd'hui mettre en valeur, comme le secteur minier, qui est en train de prendre le relais. Le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et aussi, n'oublions pas que nous avons l'obligation de réussir aussi notre projet de transition énergétique. Et transformation numérique. Bien évidemment. Et mettre en place tous les fondements d'une économie de la connaissance, qui a permis d'ailleurs à l'Inde de passer à cette position. Donc, il faut reconnaître que l'Inde a misé sur ses ressources humaines et ses compétences. Aujourd'hui, les chiffres donnent plus de 44 compagnies au monde qui ont un poids de plus de 5,5 trillions, sont gérées par des Indiens. Vous voyez que la ressource humaine indienne, elle est partout aujourd'hui. Elle est en train de gérer l'économie mondiale. Donc, si je donnerais aussi l'exemple, on a parlé de l'économie de la connaissance. Bangalore, qui était une ville de retraités, qui est devenue aujourd'hui le nouvel site de Convalet de l'Inde. Donc, c'est des expériences sur lesquelles nous devons nous inspirer, mais avec nos propres caractéristiques spécificités. Donc, aujourd'hui, je pense que l'Algérie, en se projetant sur un nouveau modèle économique et avec une transformation prouvante de notre économie. D'ailleurs, nous avons constaté que ces deux dernières années, beaucoup de choses ont été faites, surtout en termes de réformes du cadre juridique, du cadre légal, et qui se poursuivent aujourd'hui. Donc, il y a la promulgation du code d'investissement, du nouveau code d'investissement. Il faut les textes d'application aujourd'hui ? Il faut les accélérer, c'est une priorité. Nous sommes mis à l'épreuve aujourd'hui à travers ces textes d'application. Donc, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'aller vers plus d'efficacité et surtout plus de résultats sur le terrain. Et d'ailleurs, je pense que le dernier conseil des ministres a été très clair sur ce point-là. D'ailleurs, je salue le message qui portait sur l'annonce de la politique générale, où le président de la République a demandé au gouvernement de bien communiquer la stratégie de relance économique. Et de répondre à toutes les questions des députés. Et surtout, énoncer la nouvelle vision, parce que nous avons besoin d'une mobilisation de tous les acteurs. Et là, le président de la République, il était très clair sur ce point-là. Et je pense que le gouvernement et M. le Premier ministre saura bien énoncer cette politique générale qui va faire adhérer l'ensemble des acteurs, surtout sur sa dimension économique, qui doit adhérer l'ensemble des acteurs allant de la société civile, des acteurs économiques et aussi de l'administration, qui va jouer un rôle clé dans la réussite du projet de transformation économique de l'Algérie. Et selon nos informations, la déclaration de politique générale du gouvernement devrait atterrir aujourd'hui au niveau du bureau du conseil de la PN, c'est-à-dire de l'Assemblée populaire nationale, en attendant les débats qui sont prévus entre le 22 et le 25 du mois en cours. Alors, je voudrais revenir avec vous. Comment réussir cette équation entre une économie résiliente à une économie créatrice de richesses, c'est-à-dire accroître le rythme de la croissance aujourd'hui qui est nécessaire pour notre économie ? Vous avez donné quelques indicateurs par rapport au PIB, mais il faut atteindre aussi un niveau de croissance supérieur à celui existant actuellement, qui est aux alentours de pratiquement 2 à 3 %. Écoutez, comme je viens de le dire, nous sommes bien partis pour un ambitieux projet de transformation économique. Une refonte à tous les niveaux, y compris au niveau de la Banque centrale, puisqu'on a parlé un peu pratiquement de la guerre financière mondiale. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des priorités. La première des priorités, d'ailleurs, le président de la République l'a bien annoncé, et aussi le Premier ministre, donc on est sur la même trajectoire, c'est la refonte du système financier par la révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Une révision qui doit donner lieu à l'introduction et l'intégration des nouvelles normes de gouvernance des systèmes financiers pour la Banque centrale, qui doit aussi intégrer les évolutions technologiques. Et là, il est très important aujourd'hui de donner l'autorisation à ce qu'on appelle les prestataires de services de paiement, les PSP, qui doivent accompagner notre économie, surtout dans son élan d'économie, de la connaissance et d'économie numérique, à s'émanciper. Troisième point, c'est surtout donner accès aux acteurs du marché financier pour qu'on puisse un peu dynamiser notre marché financier, surtout par rapport aux activités de la bourse et aux autres marchés hypothécaires et j'en passe. Donc aujourd'hui, la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit devient une priorité et un impératif, déjà, à court terme, et je le dis. Donc je pense que les autorités publiques sont très conscientes par rapport à cela. Mais laissez-moi dire aussi que vous avez parlé de résilience et de solidité de ce projet de transformation économique. Laissez-moi dire que, et j'appellerai, c'est un vœu pour l'année 2023, si je peux me projeter, qu'elle sera l'année de la réforme administrative et de l'entreprise. J'espère que ces deux dimensions seront les principales dimensions de l'année 2023. La réforme administrative, c'est une priorité aussi. La lutte contre la bureaucratie, la modernisation de la gouvernement... Qui est en cours ? Bien évidemment, mais 2023 doit marquer, doit être mis sous le signe de cette réforme pour qu'on passe un nouveau mode de gouvernance publique. Deuxième chose aussi, parce que vous avez parlé de création de richesses. Il faut qu'on mette aujourd'hui l'entreprise économique au centre du débat. Mais par rapport à la Banque centrale, je voudrais revenir un peu sur sa fonctionnement pour atteindre les objectifs que vous avez énumérés, c'est-à-dire une performance sur le plan financier, avec une modernisation de notre système financier dans sa globalité, puisqu'on parle de la révision en cours de la loi sur la monnaie et le crédit. Est-ce qu'il faut aussi revenir, c'est-à-dire aux principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la Banque centrale, assurer son indépendance totale ? Aujourd'hui, ne pas être dépendante du politique. – Je le confirme, oui. – Sous tutelle du ministère des Finances ? – Je confirme qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça. Si on voit ce qui se passe à travers le monde, les banques centrales sont en train d'évoluer dans une gouvernance qui est en train de façonner un peu l'économie mondiale. On parle de la Fed, de la BCE, de la Banque centrale chinoise, de la Banque centrale russe. Donc, ce sont devenus des acteurs tellement importants qu'aujourd'hui, nous avons besoin que notre Banque centrale aussi ait cette indépendance pour agir. Parce qu'aujourd'hui, notre challenge, notre défi, c'est lorsque la Banque centrale travaille sur notre politique monétaire, c'est le temps de réponse qui est en train de prendre du temps. – Alors, M. Abdelrahman Hedef, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions qui sont en train de bouleverser actuellement le monde économique et le monde financier. On le voit à travers cette guerre entre les différents États, entre les différentes monnaies. On les a énumérées dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir, bien sûr, la monnaie chinoise, le yen, le rouble pour la Russie, le dollar pour les États-Unis, l'euro pour l'Europe et le roupi pour, bien sûr, l'Inde. Alors, on a parlé aussi de la nécessité aujourd'hui d'assurer une transformation rapide et résiliente pour la Banque centrale, puisqu'on a vu qu'à travers le monde, les banques centrales sont devenues des instruments de guerre financés qui sont en train de façonner l'avenir de l'économie mondiale. Il faut accélérer la réforme qui est en cours actuellement dans notre pays de telle sorte à assurer la même cadence, puisqu'on a dit que ne survivront que les pays forts et les pays résilients. Ou les économies fortes ou les économies résilientes. Effectivement. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la réforme du système financier à travers la révision de la loi sur la monnaie et le crédit devient une urgence, parce que nous avons besoin aujourd'hui de politiques monétaires qui doivent être réactives et de façon très efficace. Aujourd'hui, on parle du phénomène de l'inflation. Et un des instruments de contenir l'inflation, c'est notre politique monétaire et surtout notre réactivité. D'ailleurs, on prend l'exemple de ce qui s'est passé en Europe aujourd'hui. On ne compte pas ce que la Fed a fait et qui commence à déjà donner des résultats en termes de lutte contre l'inflation. Et ce que la BCE a fait a pris beaucoup de retard dans sa réaction par rapport au phénomène de l'inflation pour relever les taux d'intérêt. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne est en train de payer ce dysfonctionnement dans son système bancaire et surtout dans la banque centrale. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'un système financier, surtout d'un rôle de banque centrale encore plus présent, plus performant. Et cette agilité dans la réaction, parce que c'est très important d'avoir de l'agilité dans la gouvernance de la banque centrale, surtout pour accompagner ce projet de transformation économique et surtout aussi pour être à jour dans les décisions et dans la mise en œuvre des orientations. Parce qu'on a tellement parlé de cette lourdeur dans la traduction des instructions, des orientations des politiques du président de la République par les instances et les institutions qui sont en dessous. Donc aujourd'hui, le rôle de la banque centrale est très important et la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit devient un impératif pour l'Algérie. Alors, est-ce qu'on pourrait dans ce cadre de cette réforme permettre, c'est-à-dire de mieux aujourd'hui par exemple, placer la valeur de la monnaie puisqu'on parle éventuellement d'aller vers une convertibilité ou une réévaluation de la valeur d'Inard, ce que n'a pas exclu le président de la République lors de son dernier entretien avec la presse nationale ? Écoutez, la politique d'échange, c'est un instrument. Donc, elle sert la vision du politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche déjà de diversification de notre économie donc par le renforcement de notre outil de production et surtout de la diversification de nos sources en devises. Donc, une dévaluation et je pense que... On parle d'une réévaluation éventuelle. Le président l'a dit. Une réévaluation se ferait selon cette vision et je pense qu'aujourd'hui, avec l'aisance financière qui se projette parce qu'hier, il y a eu l'annonce que durant les sept derniers mois, l'Algérie a eu une balance commerciale excédentaire avec plus de 7 milliards de dollars. Donc, nous sommes dans une perspective d'une aisance financière qui nous permettra un peu de réajuster les indicateurs d'aujourd'hui. Mais je pense que la convertibilité, la politique d'échange en Algérie doit se conformer et doit aller dans le même sens de la vision de cette transformation économique. Alors, cette transformation économique, mais est-ce qu'il faut se préparer à toute éventualité puisque les experts au niveau international partent d'un prochain crash boursier qui aurait un effet sismique sur la place, bien sûr, financière mondiale équivalent à celui qu'on a connu déjà en 1929 ? Est-ce qu'il faudrait, par rapport à cette question, mettre en place des mécanismes qui permettent la résilience de la banque centrale puisqu'en période de crash, toutes les courbes et les indices s'affolent avec le stress de la chute des cours et l'impression de tout perdre ? Et les investisseurs aussi retirent leur argent et pourraient prendre de mauvaises décisions à ce niveau-là ? Écoutez, je pense que, comme vous l'avez dit en introduction, que le système financier est en train de dériver. Et là, je pense que les autorités au niveau national sont bien concernées et conscientes de ces risques-là. Et sur ce point-là, je pense que la gestion des finances publiques, elle est bien consolidée. Maintenant, sur nos projections, c'est pour cela qu'on est en train d'envisager certaines perspectives par rapport aux alliances, par exemple, d'intégrer de nouveaux groupements géopolitiques comme le BRICS. Parce que le BRICS, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il est en train d'imposer un nouveau système financier parallèle au système existant, avec sa nouvelle banque de développement qui a été créée en 2014. C'est un peu le parallèle du FMI. Donc là, c'est un peu les instruments que l'Algérie peut prétendre et ont bénéficié pour la mise en œuvre de sa vision d'émergence et de transformation économique. Donc, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, on parle de crash boursier, de crash financier. Même si on ne peut pas le prévoir, mais on préconise ce qu'il pourrait y avoir. Voilà, voilà. Mais on se prépare. Des spéculations qui se font sur... La crise sanitaire, elle a surpris le monde. Bien évidemment. Nous, je pense que sur ce point-là, nous sommes un peu bien prêts parce que déjà, il faut reconnaître, notre connexion au système financier mondial n'est pas aussi importante. Oui, mais nous exportons du pétrole et en dollars. Nous exportons du pétrole et en dollars. C'est notre seule source de devise. De revenu en devise. Nous exportons du pétrole et en dollars. Pas que en dollars. On exporte aussi en euros. On exporte sur d'autres... Mais la monnaie dominante pour le pétrole, c'est le... Mais je dis que... Même si on a exporté l'équivalent à peu près de 7 milliards de dollars hors hydrocarbures, mais ça reste... C'est pour ça que je dis que notre projection, donc nous sommes en train de se projeter sur des alternatives. C'est ça où... Aux hydrocarbures. Voilà. Aux hydrocarbures même. Dans nos alliances. On parle aujourd'hui du possible... D'une éventuelle intégration du groupe des BRICS. Et sur ça, en intégrant le groupe des BRICS, il faut qu'on comprenne qu'il y aura aussi une dédolarisation de nos échanges. Donc on aura à commercer dans d'autres monnaies comme le rouble, comme l'yen, etc. Donc si on intègre un groupe qui travaille avec d'autres monnaies. Et tous les indicateurs le donnent. Et l'or également, qui est devenu aussi... La référence aujourd'hui. C'est la référence. Pour la Russie, en tout cas, qui aujourd'hui... Mais la Russie a créé quand même un précédent. Cette croissance aujourd'hui qu'on est en train de voir sur les exportations, puisque nous avons quand même très peu de temps, pratiquement, je peux dire, c'est une croissance à 200%, atteint... On va clôturer l'année avec l'équivalent de 7 milliards de dollars, avec certains produits. Voilà, ça pourrait se faire. Ça va se faire, plutôt. C'est les indicateurs aujourd'hui économiques que nous avons. Est-ce que cela veut dire que la croissance économique, c'est-à-dire par rapport au marché, pourrait aussi suivre la même cadence pourvu qu'on accélère les réformes et le code de l'investissement ? Voilà. Promulguer les textes. Voilà. Dans le sens de la promulgation des textes. Donc, si je peux résumer, c'est améliorer le climat des affaires. À travers un cadre juridique, code d'investissement, loi sur la monnaie et le crédit... Stabilité juridique. Stabilité, voilà. Surtout la visibilité. Sérénité, confiance. La visibilité. Sérénité et confiance. Et redonner confiance aux investisseurs locaux et étrangers. Et en premier lieu, aux locaux. C'est pour cela que j'ai... Et on subit quand même une période de déstabilisation. Tout à fait. C'est pour cela que je souhaite que l'année 2023 serait marquée sous le signe de l'année de l'entreprise algérienne. Parce que c'est très important qu'on renforce notre outil de production et qu'on redonne confiance à nos chefs d'entreprise. Mais on a vu la résilience des entreprises algériennes pendant la période de Covid. Ils ont réussi à alimenter le marché en tout produit. Heureusement. Mais là, c'est... Même dans certains produits, nous sommes excedentaires. Par exemple, vous avez la biscuiterie, vous avez la tomate industrielle, vous avez d'autres produits également. Là, mais là, c'est une autre histoire. Et c'est des produits de qualité. C'est qu'on est en train de chercher de la croissance. On est en train de chercher la création de richesses aujourd'hui. Des emplois aussi. Voilà. Et ceci passe par le renforcement du rôle de l'entreprise. Premièrement, et je l'ai dit aussi, sur la qualité de notre administration publique. Le management public aussi doit évoluer aujourd'hui. Des diabolisations des opérateurs économiques également. C'est ça la sérénité et la confiance ? Il le faut. Il le faut. Parce que le chef d'entreprise, l'entreprise privée ou publique, quelle qu'elle soit, doit aujourd'hui être mise au centre de ce développement économique. Que ce soit au niveau central et au niveau local. Parce que le développement local aussi va jouer un rôle important. Faire valoir la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. C'est impératif aujourd'hui. Il faut qu'on revienne vers les principes fondamentaux des économies. Donc laissons le code de commerce régir les activités économiques et commerciales. Ça c'est très important. Il faut qu'on donne cette possibilité à nos responsables, que ce soit dans les administrations, dans les institutions, dans les entreprises économiques, à évoluer dans un climat de sérénité. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir une économie résiliente. Alors la convertibilité du dinar, est-ce qu'elle pourrait être aujourd'hui envisagée ? Écoutez, la convertibilité du dinar, elle existe depuis la fin des années 90. Donc c'était, je pense, en 97 qu'on avait conclu et on avait fait cet engagement. Maintenant, il faut que cette convertibilité se fera de façon progressive et de façon à ne pas nuire aussi à ce projet de transformation économique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un marché de change légal et conforme. Nous avons besoin d'éradiquer cette dualité entre les marchés de la devise. Donc donnons la possibilité aux acteurs économiques comme aux ménages d'avoir accès à cette ressource de façon légale. Révolution du dinar, c'est possible et envisageable aujourd'hui, M. Abdrahman Hadef, puisque certains vous disent que dans le contexte actuel, ça pourrait encore renforcer davantage l'inflation, l'inflation qui est devenue un phénomène mondial. Tous les pays du monde ne parlent que de l'inflation. Je le redis, si elle est au service, elle sera au service du projet de transformation économique, elle serait intéressante. Dans le cas contraire, je pense qu'il ne faut pas se précipiter vers une réévaluation sur laquelle nous allons revenir dans peu de temps. Donc je pense que la réévaluation se ferait selon des conditions techniques et pas seulement politiques. Mais la dépréciation a été aussi inscrite dans la loi de finances pour trois ans pratiquement, celle de 2020. Alors la transformation numérique pourrait aussi faire barrage à la lourdeur administrative. Il faut impérativement l'accélérer également. M. Abdrahman Hadef. Écoutez... Le monde entier, c'est le truc numérique. Déjà... Ça donne de la visibilité, de la traçabilité, de la rapidité et ça évitera aussi, par exemple, de se déplacer vers l'administration. Déjà, déjà, aujourd'hui, on parle d'une économie numérique qui pèse un peu, pratiquement, le quart du PIB mondial. Nous sommes en train de nous inscrire avec, bien sûr, les startups. Dans la transformation numérique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique et surtout, il y a l'aspect de gouvernance. Donc, la qualité du service public va en dépendre grandement. Il faut l'améliorer, le service public. Il faut l'améliorer, il faut le moderniser à travers cette technologie. Je pense qu'elle nous donne une opportunité, une grande opportunité. Le service public, c'est la mission régalienne de l'État. Bien évidemment. Donc, là, nous sommes inscrits dans la lutte contre la bureaucratie. Cette lutte ne se fera pas sans transformation numérique. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la réforme administrative. Elle est inscrite dans ce sens-là, qui est basée sur, déjà, la simplification des procédures, des process, du fonctionnement et surtout, de la façon avec laquelle on interagit avec les usagers, que ce soit ménage ou entreprise. Et la transformation numérique, c'est le meilleur outil aussi de lutte contre certains fléaux que nous avons connus, que nous connaissons. C'est la corruption avec, bien sûr, ces lourdeurs administratives qui sont la conséquence. Je voudrais aborder avec vous une autre question aujourd'hui. Par exemple, M. Abdelrahmane Hedef, on parle beaucoup, bien sûr, de ces aspects-là et de l'urgence, aujourd'hui, d'accélérer ces réformes puisque l'année 2022, sur le plan legislatif, est décrétée une année économique par excellence. Il y a le Code de l'investissement, on attend les textes d'application aujourd'hui, on parle de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, on parle également d'une transformation qui pourrait également s'opérer sur le commerce extérieur pour booster davantage nos exportations, on parle d'une refonte de l'outil de production nationale pour un plus de résilience. Il faut accompagner l'entreprise avec aussi des supports et des moyens financiers impérativement dans le contexte actuel. Parfois, on dit qu'on n'a pas besoin de les aider alors que dans tous les pays, on aide l'entreprise de telle sorte à évoluer. Tout à fait. Cette question relève deux dimensions. La première dimension, c'est surtout d'accompagner avec des avantages, avec des mesures incitatives. moyennant bien sûr la création de richesses et d'emplois. Et des résultats. L'objectif de l'État, c'est la création d'emplois et de richesses. Voilà. Et c'est de collecter les impôts. Et la deuxième dimension, c'est surtout mobiliser des sources de financement pour l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau cadre régissant l'investissement. Mais l'investissement aura besoin de sources de financement aussi. Et d'ailleurs, ce que a demandé le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, c'est surtout de travailler pour la mobilisation de ces sources et de ressources financières pour pouvoir accompagner cet élan d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une des conditions de cette réforme financière. C'est surtout de dynamiser le marché financier pour pouvoir mobiliser des ressources financières et les mettre au service de l'investissement. moderniser les banques pour qu'elles ne soient pas juste des guichets d'épargne. Alors, je voudrais revenir avec vous, M. Abdelhamen Hadef, avec cette question de l'auditeur qui vous dit « Ne croyez-vous pas que nos banques sont concentrées beaucoup plus sur les statistiques à communiquer à leurs organes centrales que de se moderniser ? » Tous les rapports aujourd'hui qui ont été établis parlent un peu de nos banques qui sont à la traîne par rapport à la modernité. Je pense que le constat est fait. Depuis longtemps. Je pense que le constat est fait et là, aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'agir pour une transformation de nos systèmes bancaires. et de nos banques... C'est ce système qui, aujourd'hui, favorise l'informel et son émergence puisque même le président de la République a donné un montant qui fait un peu franc au dos. C'est l'équivalent de 90 milliards de dollars qui circulent dans le marché informel. Très important. Donc, et l'économie algérienne, on en a besoin. Pour résorber cet argent. L'État, on en a besoin pour son développement. Donc, aujourd'hui, la réforme du système bancaire devient impérative. Elle va permettre de lutter contre l'informel et le marché informel ? Bien évidemment et surtout... Ou alors, il y a des lobbies qui font que ce marché soit toujours maintenu. Il y aura toujours de la résistance. Mais c'est ça, le rôle de l'État. C'est qu'elle va être ferme sur ce dossier-là. Je parle aussi dans cette perspective de réforme du système bancaire pour intégrer tout ce qui se fait à travers ces bouleversements technologiques aussi. Les systèmes bancaires dans le monde sont en train d'évoluer vers de nouvelles configurations et notre population, nos chefs d'entreprise ont le droit aussi de bénéficier des mêmes qualités de services et de mêmes systèmes qui se trouvent à travers le monde. Les soutenir aussi pour aller sceller des partenariats au niveau international comme on voit aujourd'hui nos délégations d'entre d'affaires qui sont en Mauritanie avec le Premier ministre. Vous avez parlé tout à l'heure de commerce extérieur. Moi, je vais lier ça. Je vais dire que c'est commerce extérieur et coopération. Maintenant, ça devient une urgence à ce qu'on ait une diplomatie économique et une dynamisation de nos activités sur la scène internationale encore plus renforcée. Accompagner nos chefs d'entreprise, accompagner les agences aussi pour qu'elles se déploient à l'international. Aujourd'hui, on parle de Algex, on parle de la Saffex, il y a beaucoup d'institutions qui doivent se redéployer sur la scène internationale comme se fait à travers le monde. Comme l'a fait la Turquie. Le foreign trade devient aujourd'hui une des armes des grands pays émergents. Aujourd'hui, nous avons besoin que nos institutions, nos agences font la même chose et accompagnent nos opérateurs économiques pour intégrer la chaîne de valeur mondiale de façon encore plus performante. Et l'Algérie est dans le top sec des pays africains les plus développés. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Hedef, vous parlez de l'Inde comme un pays qui se place bien sur le plan de l'économie mondiale mais on a l'impression que nos échanges avec ce pays ne sont pas comme il fut le cas durant les années 70 et 80 où l'Inde était très présent avec des relations économiques et politiques solides avec l'Algérie. Quel est votre avis ? Doit-on réactiver nos relations historiques avec ce pays ? Par le biais du BRICS ? Par le biais du BRICS mais par le bilatéral aussi parce qu'aujourd'hui... Mais les pays reviennent beaucoup au bilatéral. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que l'Algérie a changé de façon de faire. On n'est plus soumis au diktat des grandes puissances. On ne veut plus être le comptoir de l'importation non plus. Et le président de la République l'a bien dit, la dimension souveraineté est prioritaire aujourd'hui. elle est mise de l'avant aujourd'hui dans toutes nos activités de coopération. D'ailleurs, c'était le cas lors de la visite du président du Conseil européen, Charles Michel, où on a abordé la question de souveraineté dans la prochaine révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est la même chose qui doit se faire maintenant. Une relation gagnant-gagnant. Bien évidemment. Pas au détriment de notre économie. On en a parlé hier. Donc c'est ce qu'on appelle le langage des intérêts. Aujourd'hui, c'est l'intérêt qui prime et l'Algérie maintenant est bien partie dans cette voie-là. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit qu'est-ce qu'il faut transformer rapidement de telle sorte à accélérer cette cadence ? On a tendance à penser que ça fonctionne au ralenti. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas puisque certains opérateurs économiques et tous les économistes vous disent à travers le temps ? The time is the money. It's money. J'ai dit, c'est pour ça que... c'est de l'argent. C'est pour cela que j'ai... Et tous ces bouleversements, c'est à cause de l'argent. Voilà. C'est pour cela que j'ai évoqué tout à l'heure le souhait que l'année 2023 soit marqué sous le signe de l'entreprise et de la réforme administrative. Ces deux paramètres-là, ces deux éléments-là, c'est eux qui vont accélérer notre projet de transformation économique. c'est les deux qui vont permettre à notre économie d'aller vers un nouveau modèle de croissance plus diversifié. Aujourd'hui, l'Algérie est engagée vers la valorisation et la mise en valeur de tout son potentiel. On a parlé du potentiel millier, on a parlé du potentiel dans les énergies renouvelables, on a parlé du potentiel dans le secteur du tourisme. Valorisation des territoires avec le nouveau changement des Wallis pour donner une nouvelle dynamique, impulser une nouvelle vision. Et si vous avez lu le dernier communiqué du Conseil des ministres, la dernière partie, on en parle. Elle a instruit le ministre de l'Intérieur en coordination avec le secrétaire général du gouvernement, le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence à travailler à ce que le développement local soit activé de façon très importante. importante. Parce qu'aujourd'hui aussi, le développement du territoire devient impératif. Et là, j'ouvre une parenthèse pour signaler l'importance de la sixième opération du recensement du RGPH qui va être lancée le 25 de ce mois. C'est une opération très importante sur ces aspects-là. Il donnera de la visibilité ? Parfaitement. Voilà. Sur les biens, la richesse, l'immobilier, tout. Voilà. Nous allons pouvoir disposer d'informations pertinentes, d'informations statistiques performantes et pertinentes. Laissez-moi dire que cette opération, cette sixième opération, est marquée aussi sous le signe de la modernité. Parce qu'elle sera conduite de façon inédite par l'utilisation de la technologie numérique. Donc, l'utilisation des tablettes lors des opérations de collecte, de transmission et d'analyse des informations statistiques. Et ça, ça permet à l'Algérie de basculer vers les pays modernes en termes de gestion et traitement de l'information statistique. Et la statistique, c'est un outil d'aide à la décision ? Tout à fait. Le président de la République l'a souvent mentionné dans ses déclarations. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une statistique pertinente et fiable. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Bon week-end et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Excellente journée.